Le repas, le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. C'est le grand soir ma chère Sophie, à minuit, nous passerons à la nouvelle année pour fêter ça. Vous allez être nombreux à préparer un repas de réveillant et ce matin on va vous donner quelques idées pour réveillonner pas cher. Christian Constant, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef étoilé, on vous connaît très bien, on vous a vu dans les dernières saisons de Top Chef sur M6 et les auditeurs d'Europe 1 vont pouvoir vous interroger dans un instant. Mais d'abord, c'est possible de faire un repas de fête pour pas trop cher ? Oui, bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut faire son marché quoi, et puis le prévoir à l'avance. Bon, pour faire un repas, moi je pense qu'il faut penser une crème de lentille, pourquoi pas un potage ? Mais une crème de lentille améliorée. On va faire une île flottante, une île flottante, c'est-à-dire on va monter des blancs d'oeufs, on va faire une crème de lentille, on va y poser ces blancs d'oeufs comme si on faisait une vraie île flottante. Bien sûr, on ne sucrera pas les blancs d'oeufs et on posera des dés de foie gras autour. Une crème de lentille, c'est simple à faire, ça coûte pas cher. On a des lentilles, des oeufs et puis bon, un petit peu de foie gras. Des blancs d'oeufs qui ne coûtent rien et un bout de foie gras. Bon, bien assaisonné, quelques croutons, ça va vous faire une entrée pas chère, festive et amusante. Et vous l'avez créé vous-même. Et en plus, vous pourrez le préparer d'avance. Et visuellement, c'est beau en plus, on a des petits bouts de foie gras sur les bandages. Voilà, et la crème de lentilles, vous savez cuire des lentilles. Un peu d'eau, deux, trois carottes, des oignons. Alors là, vous vous adressez à Sophie, vous n'avez pas la meilleure personne en face de vous. Oulah ! Oulah ! Je me plante toujours sur la cuisson des lentilles. C'est scandaleux, je sais. Prenez des cours. Non, vous cuisez vos lentilles avec de l'eau, tout simplement, une ou deux carottes, un oignon, 20-30 minutes après. Vous les faites blanchir avant. Mais quelles lentilles vertes ou... Quelles lentilles ? Les lentilles vertes d'Auvergne, elles sont très très bonnes. Elles cuisent rapidement. Maintenant, les lentilles cuisent en 20-30 minutes. Avant, il fallait les trier parce qu'il y avait du sable. Là, c'est vraiment nickel, elles sont toutes triées. Donc, une fois que vous avez cuit ça, vous les passez au presse purée. Une fois qu'elles sont passées au presse purée, vous rajoutez un petit peu de crème. Et là, vous les mixez. Mixez et passez au chinois fin. Vous obtenez votre crème de lentilles, vos blancs d'œufs. Vous montez les blancs d'œufs, pareil, au mixeur. Ou au fouet, au mixeur, quand vous voulez. Il faut avoir le coup de main, quand même. Voilà, voilà. Et un peu de muscle. Et ensuite, une fois que vous avez monté ça, vous les cuisez dans une casserole avec un peu d'eau. Vous les déposez sur un torchon et c'est tout simple. Et là, vous rajoutez quelques dés de foie gras, sel, poivre et terminé. Donc, on a notre entrée. Voilà. Après, pourquoi pas une Saint-Jacques ? Une Saint-Jacques. Oh, j'adore ça. Bon, les Saint-Jacques, une marinade de Saint-Jacques. Ou, voilà, vous allez couper vos Saint-Jacques très finement sur une assiette. C'est très difficile à faire cuire les Saint-Jacques. Non, mais justement, on ne va pas les cuire. En Carpaccio, en Carpaccio. Voilà, voilà, elle a trouvé. Donc, on va les préparer d'avance. Pareil, une heure ou deux avant, vous allez les couper finement. Et là, tout simplement, au fond de l'assiette, vous allez mettre un peu de sel de guérande, un peu de poivre, échalote, un peu d'huile d'olive et vous posez vos noix de Saint-Jacques qui sont escalopées finement. Carpaccio de noix de Saint-Jacques. Voilà, et dessus, vous remettez un peu de sel, de poivre avant l'envoi, un trait de citron et pourquoi pas une petite râpée de gingembre pour relever. Pour le tonus ? Oui, oui, et c'est très bon. Voilà, ça va relever, ça va vous utiliser les papilles. Ça fait plaisir que je vous rappelle le gingembre. Oui. Donc, facile, sel, poivre, huile d'olive et ne compliquez pas. Un peu de gingembre et là, ce n'est pas encore compliqué. Les noix de Saint-Jacques, ça doit valoir, allez, on va dire, vous les faites décortiquer par votre poissonnier. C'est important qu'elles soient très fraîches, puisqu'on les fait en carpaccio. Il faudra que ce soit très très frais. On peut les prendre surgelés aussi, les noix de Saint-Jacques ? Non, non, interdit, frais, frais. Non, non, on ne joue pas au surgelé, nous. Je vous dis ça, c'est parce que c'est souvent notre quotidien aussi. Non, mais moi, je ne fais pas de surgelés. Voilà, un achat facile, il vaut mieux apprendre chez votre poissonnier. Ça ne vous coûtera pas plus cher et vous allez savoir d'où ça vient. Et vous proposez ça donc en plat ? En plat ? Non, en deuxième plat. Parce que c'est la fête quand même, on va manger une crème de lentilles, une Saint-Jacques, et pourquoi pas ? Alors, une caille, vous savez les cailles, on oublie cet oiseau qui est très très bon. Et là, je mets une petite émincée de champignons dedans. Je vais les faire désosser par mon boucher. Ça, c'est un peu compliqué à faire quand même. Oui, mais si vous voulez, on peut les faire en rôtir, tout simplement. Mais bon, c'est fait, on va s'amuser un petit peu, donc on va les faire désosser. Une petite tombée de champignons, il vous reste deux, trois bouts de foie gras. Puisque vous en avez mis dans le potage, on va les réutiliser, on les saute à la poêle. On va le mettre dans cette caille qui a été désossée. On va farcir avec ces petits champignons. Un peu de porto, on va égayer. Le foie gras. Et on va refermer votre caille avec, vous savez, un pique-fruits. Et après, vous allez cuire ça. Combien de temps ? 5-6 minutes au four. Ah, c'est rapide en plus. Bien coloré, bien coloré avant. Pour que ça d'or, on met un petit peu d'eau, un petit peu d'huile ? Voilà, alors bien sûr, dans votre casserole ou dans votre sautoir, vous allez mettre un petit peu d'huile, un peu de beurre. Vous allez les faire revenir façon Louis d'or, là, vous voyez, bien coloré. Après, vous allez finir 5-6 minutes au four. Comme elles sont désossées, elles vont cuire plus rapidement. Et ensuite, avec ça, une belle garniture, toute simple. Des pommes maximes. Des pommes maximes, c'est ce qu'on faisait dans le temps. Les pommes maximes, je ne connais pas, je ne connais pas les pommes dauphines. Les pommes noisettes, les pommes tuchesses. C'est des pommes qui sont épluchées, tout simplement. Taillées comme à l'emporte-pièce, en forme de pommes de terre à savon. Et vous les coupez très finement à la mandoline, très fines. Et là, vous les passez dans un beurre clarifié, tout simple. Donc, comme des chips. Vous voyez, les chips. Coupées très fins. Très fins. Comme des chips. Beurre clarifié, il faut préciser. Alors, beurre clarifié, c'est un beurre fondu. Voilà. C'est un beurre fondu. On enlève le petit lait. Vous prenez votre beurre. Vous le faites fondre tout doucement sur le feu. Une fois que votre beurre est fondu, pas brûlé, pas noisette, il est fondu. On enlève ce petit lait qui va se déposer dessus. Et là, à la cuillère, on va mélanger ce beurre sur les pommes. Dans un saladier, on va les mixer sans laver la pomme de terre. Il faut regarder cette fécule. Et là, dans un plat qui va au four, vous étalez vos pommes de terre, qui sont comme des chips, avec le beurre salé, poivré, et vous les faites cuire au four. Et là, une fois qu'elles sont bien dorées, vous les retirez. Vous allez avoir comme des chips, avec cette pomme de terre croustillante, colorée, et vous allez laisser le gras au fond de l'assiette, le beurre au fond de la plaque. Et vous allez poser ça sur votre plat. Et vous allez voir, c'est croustillant, c'est bon. Avec la caille, c'est très bon. Il est bientôt 11h, j'ai déjà faim, Christian Constant. En dessert, on prépare quoi ? Alors, moi, je serais partisan pour une omelette norvégienne. Une omelette norvégienne, c'est un dessert d'enfant, c'est un dessert de fête, de mariage, de communion, et pourquoi pas de 31 décembre ? Je dis ça, pourquoi ? Parce que c'est pas cher. Une génoise, on peut la réaliser soi-même. C'est des jaunes d'œufs battus avec du sucre au bain-marie. Une fois que vous avez bien battu ça, vous rajoutez de la farine tamisée et vous cuisez dans une plaque. Une fois que vous avez cette génoise, si vous voulez, vous en achetez une, mais c'est quand même plus agréable de la faire à soi-même, même si elle ne développe pas trop. Et ensuite, vous la creusez, vous mettez de la glace, de la glace de votre parfum, d'accord ? Après, vous montez des blancs d'œufs avec du sucre, meringue, vous tapissez la génoise, de façon que la génoise et la glace, on ne la voit plus, que ce soit hermétique, et vous passez ça au four de trois minutes. Vous allez avoir un chaud-froid et un dessert qui va vous permettre de vous faire plaisir ce jour-là. Effectivement. Les auditeurs d'Europe 1 peuvent vous interroger au 3921. Mon cher Christian Constant, on va retrouver Rémi à Saint-Etienne. Bonjour Rémi. Bonjour Thomas. Alors, quelle était votre question pour notre grand chef ? Alors, donc j'organise en fait, moi, le réveillon ce soir avec des amis, donc avec quatre amis à moi. Je pense que vous avez 25 ans, Rémi. Exactement, oui, et mes amis aussi. Et donc, en fait, j'aimerais me tourner vers Picard pour organiser mon réveillon. Il est mal tombé. Vous allez nous faire quitter le sujet. J'écoute quand même. Et oui, et donc en fait, mes amis n'aiment pas les légumes, et moi, j'aimerais faire quelque chose plus avec du poisson, donc des singes-jeunques, etc. Est-ce que vous avez des choses à me conseiller de chez Picard ? Parce que mon budget n'est pas très bien au Bollard. Non, mais chez Picard, vous n'avez pas la bonne personne, mon cher Rémi. Mais pourquoi vous n'allez pas au marché, tout simplement, et vous prenez... Là, c'est la pleine saison des endives, ça ne va pas vous coûter cher. Faites une belle tombée d'endives. Je vais vous expliquer, moi. Vous prenez les endives, vous les effeuillez, vous mettez du beurre, du sucre, vous plongez vos endives dans la casserole avec ça. Après, vous prenez un peu de jus d'orange. Une fois que vos endives sont cuites une vingtaine de minutes, vous retirez vos endives, vous mettez le jus d'orange et vous réduisez. Et vous allez voir que vous allez avoir une recette d'endives à l'orange qui sera meilleure que chez Picard. Je m'excuse. Voilà, et en plus, ce n'est pas compliqué et c'est coûte pas cher. Voilà, c'était... Ça vous va ? Ça vous va, Rémi ? Alors, je prends note, mais si vous voulez, mes amis n'aiment pas trop les légumes. Alors, moi, je partirais plus sur quelque chose avec... Eh bien, partez sur les pommes dont on a parlé tout à l'heure. Les pommes maximes. Vous avez écouté tout à l'heure les pommes maximes ? Oui. Eh bien, voilà, vous râpez des pommes très finement. Sous forme de chips. On leur a clarifié, sous forme de chips. Ça va beaucoup plaire, je pense, à vos amis. Merci beaucoup, Rémi, de votre appel. Merci, Christian Constant. J'appelle que vous êtes chef étoilé. On vous retrouve dans tous vos restaurants. Il y en a plein à Paris. Le Café Constant, par exemple. Les cocottes, également, dans le 7e. C'est complet pour ce soir ? Oui, oui. Zut, alors on voulait venir. Non, mais il y aura d'autres moments. Mais enfin, je vous souhaite à tous une bonne année. Bonne année, merci d'être venu ce matin dans cette émission. Merci à vous.